Les fans, les habitués, les curieux, ils étaient plus de 400 à venir découvrir l'envers du décor. Première émission enregistrée, on va déguster une émission culinaire qui présente les produits et les acteurs régionaux qui ont une certaine pression en plus. C'était un peu stressant au début, mais les gens sont sympas, M. Gaudry est super cool, donc on met tout de suite dans l'ambiance et le partage des producteurs, des produits de saison, des produits du terroir de notre région sont... Voilà, c'est top, j'ai passé un bon moment. Et chers amis, bonjour ! Le jeu des 1000 euros en direct de Poitiers. L'émission culte de la radio en direct avec son célèbre xylophone. Prénommée Hélène, allez. Hélène Myrène. Hélène Myrène. Et ses candidats VIP comme Philippe Catherine, le chanteur était sur France Inter pour présenter la sortie de son nouvel album Confessions et il s'est pris au jeu des 1000 euros. Le midi, c'était le jeu des 1000 francs chez nous et puis le soir, les jeux de 20h. Voilà, et donc je suis très content d'en être. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Non, jamais. En plus, je ne me serais pas présenté en candidat parce que j'ai une culture, mais enfin, ma collègue Sylvie était autrement plus aguerrie. La radio a prévu entre 4 et 5 délocalisations de ses émissions, une proximité voulue par la direction de la radio. C'est aller à la rencontre de nos auditeurs, c'est sentir le pouls de la population, c'est cette volonté de désenclaver France Inter. France Inter, on peut penser que c'est une radio parisienne, mais non, France Inter, ce n'est pas une radio parisienne, c'est une radio nationale. Et voilà, on aime aller à la rencontre des auditeurs pour le prouver, quoi. La dernière émission en direct de Poitiers cet après-midi était par Jupiter, de Charline Vennenecker, avec comme invité Philippe Catherine, qui reviendra à Poitiers en février prochain.